bonjour à toutes et à tous on s'entend aujourd'hui sur transport fire 2 aujourd'hui dernier épisode de la série donc sur la carte france xl comme on a aujourd'hui donc avec une partie de l'europe aussi donc aujourd'hui c'est l'épisode récapitulatif alors déjà j'espère que vous êtes passé de joies fêtes de pâques et dans l'épisode on a terminé l'allemagne donc si on se souvient on a fait donc jusqu'à du seldorf et tout ça donc j'ai ajouté donc une ligne donc lgv donc du seldorf paris clermont ferrand donc ouais clermont ferrand donc tgv qui passe par orly 1 donc ici dessous comme ça hop on fera sûrement un cab ride d'ailleurs dites moi s'il ya des cab ride qui vous intéresse particulièrement pour la suite c'est vrai que je pense faire peut-être 4 5 vidéo cab ride encore dites moi s'il ya des trucs qui vous intéresse de voir alors franchement je suis content en gros de la série donc là on a l'angleterre l'angleterre on a quelque chose de plutôt sympatoche donc avec le tunnel sous la manche donc là c'était pas une grande réussite malheureusement de ce côté là c'est vrai que ça embête un peu pour passer sous l'eau quoi j'essaie de faire des dépôts plutôt sympa dans plusieurs endroits de la map donc là il y en a un notamment avec des petits réanglais donc au diesel en plus donc qui font donc dans les deux villes on a l'eurostar qui sort d'ici là on a 747 de British Airways d'ailleurs en haut sur la gauche on peut le voir et moi j'essaie de faire des gares plutôt sympa assez réaliste et c'est vrai que la prochaine série donc je pense qu'on va rester plutôt sur la France j'aimerais bien qu'il y ait un peu de montagne aussi donc à voir quoi si vous avez trouvé des cartes n'hésitez pas à me les recommander s'ils sont sympas c'est vrai qu'on m'a suggéré aussi de faire un peu comme max 1116 ou 1116 je sais plus donc il faut aussi du transporteur 2 et c'est vrai que lui il a fait une carte un peu plus créative donc où il pose à les villes lui-même donc pourquoi pas en dites moi si vous préférez ça peut-être qu'une carte de base plutôt réaliste ça peut être plaisant aussi quoi après c'est pas fan de base de l'idée comme ça quoi mais après c'était plutôt sympa quoi de faire exactement comme on veut aussi dans le cas c'est les routes qu'on veut faire des longs tracés ferroviaires et les autoroutes et tout ça donc c'est pas mal aussi franchement donc ouais après ça qu'un endroit où je suis particulièrement content donc c'est la corse la corse comme vous voyez ça lag un peu donc la corse voilà la corse donc là franchement avec bastia bon donc là moi j'ai pas fait de route c'est pas relié juste un bateau donc avec des petits bateaux donc franchement je trouve vraiment sympatoche donc vous avez la liste des modes d'ailleurs dans la description j'ai créé extrait pour vous donc là les petits bateaux ils portent le nom de la ville et donc c'est un ferry je trouve magnifique je suis pris sur le workshop je le trouve vraiment sympa après au niveau de l'aéroport donc c'est un aéroport aussi donc du workshop je le trouve vraiment sympa donc avec l'arrivée comme ça donc pas trop de bruit des arrivées et pas de bruit des décollages non plus sur la ville donc franchement c'est vraiment idéal moi je suis je suis en fan de comme j'ai fait la corse avec les bateaux là après ça que j'hésitais presque à déplacer les bateaux pour les mettre vers l'air à l'aéroport et faire un hub de transport là mais au final au final c'est correct ça fonctionne au niveau du sud de la france comme on le sait on a une ligne donc lgv et on a la ligne aussi lyon valence avignon d'ailleurs c'est vrai qu'avignon mon petit c'est pas relié quoi donc là ils doivent prendre la voiture ou faire le tour par paris quoi ça va comme de la réalité quoi en fait ça c'est mal fait le réseau en france un franchement en étoile par des trucs qui l'a passé par paris j'ai eu un rail cop là qui veut faire un bordeaux lyon là c'est pas mal franchement pour 40 euros c'est propre à leur idée en tout cas là donc à la gv on a le marchandise aussi qui va là franchement je suis assez content de ce coin aussi je suis assez content avec notre je passe on dit sa tranchée ouverte du coup c'est sympa franchement de voir la route et les trains en ponctue quoi et c'est vrai qu'on a aussi et aussi tant demandé donc rocade autour de toulouse en autoroute et c'est vrai que franchement je suis je suis content aussi ça qu'il y a mis trop de circulation dans le coin c'est vrai que malgré que j'ai fait un peu de marchandiser tout ça et qu'elle ait bien grandi hein c'est c'est pas bouchonné comme d'autres villes franchement je comprends pas trop pourquoi comment ça fonctionne le jeu des fois ça c'est un mystère quoi clermont ferrand franchement donc lui directement à du soldor enfin donc ça c'est incroyable dans la réalité c'est mort ça je pense que je passe à des tg à clermont ferrand mais en tout cas on doit avoir un train donc intercité quoi donc c'était ça qu'il y avait de base puis là j'ai rajouté en plus un tgb quoi à la base je voulais faire un train de nuit mais il allait pas assez vite parce qu'il devait prendre des voies tgb entre bruxelles et paris et du coup ça posait un problème et bon autour de paris franchement vous dites moi pas que c'est pas lourd quoi franchement regardez comme ça lag en plus il ya tellement de trucs à afficher donc quand les bus entre le tram entre le métro entre le rer qui fait le tour aussi roca d'autoroute aussi alors franchement c'est plutôt sympa regardez moi ce bordel attendez on met les lignes là franchement ça peut être sympa je pense qu'on va se quitter avec une petite vue sur ça après donc avec toutes les lignes qui passent là franchement c'est assez lourd quoi mais ouais franchement je suis assez content c'est vrai que franchement c'est assez sympa quoi entre les deux gares là on a une deux trois quatre cinq six sept huit bois quoi c'est énorme avec sautemoutons si on veut bien je pense qu'on dit ça sautemoutons même si c'est tout quoi sous la gare de paris principale celle de base qu'on a mis au tout début donc franchement je suis assez content après c'est vrai que là en plus j'ai rajouté un train de nuit encore qui fait strasbourg milan donc le franc cabraille je pense ce sera le prochain cabraille qu'on fera d'ailleurs le premier je vais tourner direct après en plus d'ailleurs je pense donc strasbourg il est presque à stuigart prédécent je dirais qu'on s'arrête berne on fait demi tour après puis on retourne sur milan donc ouais franchement c'est vraiment sympa d'ailleurs j'ai mis des compots italienne avec des vrais bagons de vie ça va être sympa voilà donc comme je le disais n'hésitez pas à me faire des suggestions de ce qui vous intéresserait de voir éventuellement en cab ride et je pense qu'on fera des cab rides un peu donc un peu en cockpit aussi avec des avions et tout ça quoi ça va être sympa de changer un peu les choses enfin donc comme je le disais on va se laisser avec une petite vue sur paris parce que franchement c'est assez sympa avec tous les trains qu'on a enfin je vous remercie de m'a regardé et je vous dis à bientôt oh Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501